Moi c'est Hugo, en filière Tech & Business, première année. Bonjour, je m'appelle Tessia Durois et je suis en B1 Créa. Je suis Nizoban Oketo-Franc, je suis étudiant en B1 Marketscom. Bonjour, je m'appelle Jérémy Godin, je suis en Info B1. Je m'appelle Axelle Tertou, je suis en première année dans le filière architecture d'interview à l'innovation. Bonjour, je m'appelle Armand, je suis en 3D, animation et jeux vidéo en première année. Moi c'est Anna, j'ai étudiant en B1 et je suis en B1 audiovisuel. J'ai trouvé la présence des mentors vraiment très utile. Moi qui partais de base de rien, j'ai réussi à faire des choses qui étaient vraiment incroyables pour moi. Alors pour les 3 semaines d'immersion, on a été accompagné par 3 personnes, donc notre référent de filière et les 2 mentors du Bordeaux, qui sont des étudiantes. Ce qui était bien, c'est qu'avec elles, elles avaient vraiment un œil étudiant et donc c'était un peu plus simple de communiquer avec elles. Et Laurie, elle nous donnait plus les aspects techniques du projet. C'était un accompagnement de qualité, on s'est sentis suivis, on s'est sentis soutenus. C'était assez complet et assez intéressant parce qu'elles expliquaient bien et c'était assez détaillé. Et en plus les mentors sont assez sympas, donc c'était cool. Oui, ça nous a tout de suite lancé dans les projets, tout de suite lancé dans l'environnement, l'environnement innove. Ça a été utile parce qu'en fait, on avait les bases au début et apprendre à se débrouiller tout seul pour faire le reste, avec parfois des questions imposées. Mais du coup, on était vraiment livrés à nous-mêmes et ça nous a permis de faire et de refaire, refaire. Il fallait beaucoup de patience et on a réussi et c'était vraiment bien pour nous apprendre la suite de notre cursus. Oui, ça m'a été très utile parce que je partais vraiment de zéro, je n'avais pas de connaissances. Et le fait que les mentors nous donnent quelques conseils pour la suite, nous empêchait de faire certaines erreurs, ça m'a aidé beaucoup. Oui, parce que du coup, ça m'a mis un peu une remise à niveau, enfin ça m'a mis une base que je n'avais pas. Parce qu'avant, en général, tout ce qui était logiciel et tout, je ne connaissais pas du tout. Du coup, ça me permet d'être un peu au même style que les autres. Bien aimé, on avait un trop beau groupe pour ma part, avec une trop bonne ambiance. Donc ça faisait du bien de travailler dans ces conditions-là et on avait envie de faire le meilleur de nous-mêmes pour réussir. Donc c'était vraiment cool. J'ai adoré. Et pour moi, j'étais fier de moi de connaître tout le langage. J'ai adoré. Franchement, si on m'avait dit qu'à la fin des immersions, j'avais accompli tout ce que j'avais accompli, tu l'aurais t'accroché. Non, c'était cool, on a fait une sortie, ça raconte un peu, quelques souvenirs sympas. On a fait beaucoup de jeux, dont on a fait le jeu de j'ai été un mensonge, qui du coup, on faisait quasiment tous les matins avant de commencer les cours. Donc c'est vrai que ça a permis de nous connaître et d'apprendre des documents sur les autres de la place. On avait un trop bon groupe, comme je le disais, et on a eu la meilleure note pour la première partie, le deuxième projet, donc qui était l'état des lieux. Je m'attendais parce que le dernier jour, j'ai eu à présenter mon projet avec mon groupe, devant les parents. C'était une expérience assez inattendue et drôle, mais c'est un peu ce qui est bien, justement, avec cette école. Oui, je me suis rendu compte tout de suite que j'étais dans la bonne filière, que je ne m'étais pas trompé. Même pour mes parents, ils avaient un doute. Et moi, le fait de voir que déjà, ça me plaisait beaucoup et que j'y arrivais plutôt bien, ça a renforcé mon choix et de me dire que je continuerai ça sur cinq ans. Ça a consolidé mon choix et ça m'a un peu oublié tous les regrets, peut-être. Enfin, j'avais aucun regret à la fin de l'immersion d'avoir choisi de l'honneur. Oui, vraiment, ça fait un bon premier pas dans la filière et on apprend un peu les bases sans trop avoir de connaissances avant, donc ça me permet d'aller voir ailleurs et d'aller chercher plein d'informations partout. Donc, ça commence à créer une autre culture. C'est vrai que des fois, on peut arriver un peu au début en se disant « Bon, je pense que c'est ça que j'ai fait. » Mais je ne suis pas sûre. Mais c'est vrai que c'était tellement intéressant avec tous les projets qu'on a fait que là, je pense qu'on était dans tout sûr dans la classe et ça a renforcé notre intérêt pour notre vie. Je me suis senti impliqué dans la filière, donc ça a bien évidemment renforcé mon intérêt pour elle. Ça m'a fait comprendre que j'avais bien choisi cette filière et que j'ai fait le bon choix d'être elle-même. Fun, patience et recommencer. Rencontre, équipe et créativité. Drôle, sérieux et tout en étant aussi intéressant. Innovant, créatif, immersif. Inclus, intendant, cultivant. Sous-titrage Société Radio-Canada